C'est sous une forte pluie que le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mouza Aghataïer, a visité le stade du 26 mars ce vendredi 16 juin 2021. L'objectif de la visite était de constater l'état d'avancement des travaux de rénovation engagés au stade depuis un certain moment. Je note que le travail que nous avons entrepris est en train d'aller progressivement avec satisfaction vers les objectifs fiscs et fiscs. Un stade qui est progressivement en train d'aller vers notre objectif visé en entreprendre ces travaux, c'est de donner l'envie aux joueurs, l'envie aux amoureux du football de venir jouer et de venir produire des résultats. Ces travaux de rénovation concernent entre autres l'installation de deux tableaux d'affichage, des 60 000 charges neuves, des nécessaires des dernières générations, la réfection de toutes les toilettes et la plomberie. Malgré tout, le ministre assirent par rapport au respect du délai. La question du délai est une question qui nous concerne tous. Elle concerne l'entreprise, elle concerne le département, elle concerne le directeur du stade et tous ceux qui sont investis, toutes les parties prenantes. Nous sommes en train de faire la pression maximum sur tout le monde pour que dans un délai de trois mois, l'essentiel soit fait. Autre point crucial abordé par le ministre Mouza Akataïr concerne l'entretien et le suivi des stades. Quels seront les grands travaux que nous ferons dans ce stade ? Si ceux qui sont en charge de l'entretien, du suivi, de la gestion et de la gouvernance des lieux ne font pas bien leur travail, c'est la dégradation assurée. Mais d'ores et déjà, je peux assurer le public et les amoureux du football que nous avons pris de nouvelles dispositions. Nous avons nommé un responsable en charge du suivi, du contrôle et de la coordination, de la gestion de tous les stades en République d'Imavie. Tous les stades. Concernant l'occupation anarchique et illicite des stades, il s'est montré très ferme. Dès qu'on aura fini avec ces travaux, le déguerpissement de tous les engins, de toutes les occupations illicites et illégales sur les serviteurs de nos stades sera engagé. Et elle sera engagée de la belle manière avec l'implication des forces de l'ordre, des ministères de la sécurité et de tous les services compétents en la matière. Pour rappel, le stade du 26 mars est jusqu'à présent suspendu par la Confédération africaine du football. Cette suspension est la suite de la non-homologation de notre stade par les experts de l'instance dirigeante du football africain pour non-respect des normes internationales appliquées pour le stade. 20 d'autres pays africains avaient été suspendus par la CAF au mois de mai.